Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission de CGY, je suis en compagnie de Néo, bonjour Néo ! Mais bonjour, ah non pas le doc ! Mon dieu, mais il est où ? Et il n'est pas là ! Il n'est pas là, il n'est pas avec nous en ce moment, effectivement. Oh là là, quelle tristesse ! Il n'a pas pu, il a d'autres priorités très importantes, parce qu'il a une activité à côté de ça, et on espère que ça va marcher pour lui, parce que c'est des gros plans pour la suite, donc voilà. On croise nos doigts de bipède. Et oui ! Et donc vous avez entendu, c'est notre bibi national qui ostera cette émission. Oui, c'est moi ! Et on est accompagné d'une personne que vous avez déjà entendue très récemment, vous allez forcément reconnaître. Je laisse se présenter. Hello tout le monde, le Québécois ! Joseph, merci d'avoir les gars ! Trop cool ! Cette fois, on ne va pas parler de freelance, mais on va parler de réalisation, qui est ton métier principal. Et avant de rentrer dedans, et pour une dernière fois, je le pense, puisqu'on va essayer de sortir ça de l'émission principale, je vous rappelle juste que si vous voulez nous soutenir, il y a le Spreadshirt et les dons Paypal sur le site. Et vous pouvez aussi devenir Patriote. Patriote Bipède ! Effectivement, allez sur le site Patreon, et pour chaque émission, vous pouvez souscrire à 1€, 3€ ou 4,17€. Oui, ce n'est pas un compte rond, mais c'est comme ça. T'as fait tête voir, toi ! Oui ! Cette fois, oui ! Je suis prêt ! Et donc, comme ça, vous pouvez avoir les émissions en avance, et nous soutenir, et voilà. Bon, je ne vais pas, comme d'habitude, on va aller plus vite dans le vif du sujet. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur le site, il y a toutes les infos, de toute façon. Et puis, voilà, c'est parti ! Et comme dirait l'autre, sans transition, bonsoir ! Ah là, bonsoir ! Alors, dis-moi Joseph, qui es-tu ? Quel est ton métier ? Que fais-tu dans la vie ? Tout ça, tout ça. Eh bien, moi, je suis réalisateur, présentement, en jeux vidéo cinématiques. Donc, j'aide les équipes, les clients à bâtir la vision narrative, vraiment, au point de vue des cutscenes. Donc, trouver comment l'histoire s'emboîte avec l'action du gameplay, et définir les story beats qu'on va avoir, dans le fond, avec leurs personnages. Donc, souvent, ça va passer par quelques conseils à l'écriture, aider à l'élaboration des storyboards, vraiment épauler le client dans le procédé narratif des cutscenes, en me fiant toujours à ce qu'il fait directement dans le gameplay. Donc, toujours soutenir la partie skippable du jeu. Oui, en tout cas, personne ne regarde, malheureusement. Non, beaucoup regardent, mais beaucoup skippent, effectivement. C'est vrai que c'est dommage, mais bon, c'est aussi le seul moment dans un jeu, notamment un jeu où il y a vraiment beaucoup d'action et tout, où tu peux prendre le temps de mettre de la narration et installer tes personnages, quoi. Certainement, puis je pense que le jeu narratif, en termes de chiffres, est quelque chose, quand même, qui fonctionne. Si on regarde les derniers succès de God of War, les jeux comme Uncharted, des compagnies comme Quantic Dreams qui vont faire purement du narratif, je crois que ça a une place dans l'industrie, mais quand tu fais de la réalisation pour le jeu vidéo, c'est toujours quand même le gameplay qui prime. En gros de ligne, les gens achètent un jeu, puis ils veulent avoir des moments de jeu, donc c'est des fois le calcul entre où on fait de la narration, combien de temps doit être la narration, et comment on réussit à créer le lien, justement, entre comment le joueur perçoit son personnage en gameplay et comment il veut apprendre l'histoire de son personnage. Puis même peut-être pour faire écho à souvent les cinématiques qui sont skippées, je pense que tout le monde est coupable de ça, on a tous déjà skippé des cinématiques, d'autant plus quand on joue à chaque fois que tu meurs, tu sais. Mais je pense que dans un bon jeu, tu ne skippes pas les cinématiques, puis si je pense par exemple à Breath of the Wild, je ne pense pas que j'en ai skippé, je les ai regardés, je voulais savoir qu'est-ce qui va arriver avec Link, qu'est-ce qui arrive avec Zelda. C'est marrant parce qu'il y en avait, et maintenant ça me frappe, mais je ne les ai tellement pas skippées que je pensais que c'était du gameplay, tu vois. C'est drôle. Ah oui? Oui, ben là, il y avait des cinématiques dans Breath of the Wild, et oui, il y en avait, oui, clairement. Elles sont discrètes, c'est vrai, elles ne sont pas construites comme dans n'importe quel jeu. Ce n'est pas, tu finis une séquence, et puis ça s'arrête, et il y a une cinématique, puis tu reprends une séquence, et c'est plus parsemé. Tu parlais de Dark Souls en off, je trouve que c'est très comme ça, c'est très, finalement, c'est disséminé un peu partout. Et si tu n'as pas envie de l'histoire, tu peux très bien juste t'amuser à taper des arbres et des monstres, et aller chercher l'épée, comment elle s'appelle déjà, Excalibur, là j'allais te dire. Oh, je vais me faire frapper par toi. L'épée de légende en monde de jeu. L'épée de légende en français, ça c'est le Master Sword. La Master Sword. La Master Sword, même en français, on dit tout ça, c'est Bibi qui est très franchouillard. Ben oui, Cocorico, c'est pas pour rien. Je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que la plupart des cinématiques de jeux vidéo sont des cinématiques d'introduction à quelque chose, et des cinématiques de conclusion à quelque chose. Ce qui fait que, en effet, ça n'a peut-être pas l'effet le plus percutant, mais si je pense par exemple à Red Dead Redemption 2, ben, je vais être très très franc, si tu as skippé les cinématiques, tu passes à côté de quelque chose de super intéressant. Puis même dans des trucs un peu plus, comme en GTA, je pense Rockstar, ils font très bien. C'est des personnages totalement over the top, mais tu veux voir qu'est-ce qu'ils font. Donc, je pense que ça dépend vraiment du type de contenu que le gameplay drive les joueurs à voir, si je peux dire. C'est quoi du coup? C'est à voir avec l'implication qu'on va essayer de créer du joueur dans le scénario? L'implication du joueur avec le scénario, mais je pense le personnage en soi. Ouais, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est intéressant? Tu sais, même comme Link, un personnage qui ne parle pas, tu te sens tellement immersé dans sa quest, peut-être parce qu'il ne parle pas des fois, que justement, tu veux voir ces beats-là ou d'autres personnes te content l'histoire. Tu sais, je pense qu'il y a différentes façons de voir le jeu. Il y a des jeux où, comment je peux dire, l'univers et l'histoire, et tu évolues au travers de ces histoires-là. Si je pense, par exemple, les Dark Souls, les jeux de Miyazaki, souvent, c'est mis à part, mettons, Sekiro. The world, le monde vit autour de toi. Et un personnage même, en lui-même. Ouais, exactement. Tandis que si tu regardes des jeux comme Uncharted, ou si tu regardes God of War, les nouveaux God of War, tu ne peux pas skipper cinématique. C'est un gros plan-séquence bien cool. Fait que je pense que ça dépend vraiment du type de contenu, dans le fond, que les devs, au niveau du gameplay, veulent livrer à leur joueur. On va en parler un peu plus tard, quand on parlera de la question de la différence entre le cinéma et le jeu vidéo, je pense. On va revenir un petit peu sur ton parcours. Ça fait combien de temps, déjà, que tu fais ça? Combien de temps que tu es réalisateur, vraiment? Parce qu'on a appris, du coup, dans l'émission d'avant, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, je vous invite à y aller, elle est très cool, sur le freelance, que tu étais donc freelance, et que tu avais fait plein de choses. Mais depuis quand tu fais de la réalisation, vraiment? De la réalisation, ça va faire quand même proche de 10 ans. Et puis, ça n'a pas toujours été des projets en réalisation. Fait que je pense que, comme beaucoup de gens, quand on est dans des domaines créatifs, on fait plusieurs différents éléments, dans le fond, pour et rester créatif, mais aussi faire ce qui est vraiment de la passion. C'est comme, par exemple, toi, tu es animateur, mais je suis sûr qu'à certains moments, tu as fait de la réalisation dans ton animation, même si tu es un animateur en soi. Tu sais, Bibi, je sais que tu es en train de build un world. Des fois, tu vas quand même créer ton monde autour, puis tu deviens un peu réalisateur au travers de ça. Tu deviens vraiment à comment les gens vont percevoir mon monde quand ils l'expérimentent. Puis, donc, 10 ans à peu près que je fais ça, temps plein, bien sûr, toujours saupoudré de différents métiers, toujours en lien avec la réalisation. Comme, par exemple, j'ai fait beaucoup de premiers assistants à la réalisation sur le plateau de cinéma et les plateaux mock-up. C'est ce qui m'a apporté à faire de la réalisation en jeu vidéo. Aussi, monteur. Je crois que quand tu es un réalisateur, bien, tu dois savoir monter, tu dois être un monteur un peu dans l'âme. Peut-être que des fois, tu vas aller engager un monteur à côté, mais en bout de ligne, si tu ne sais pas faire du montage, il n'y a aucune chance que tu saches comment compter ton histoire. Tu n'es pas D.O.P., mais il faut que tu saches comment tu veux cadrer les éléments, quel genre de lens tu veux, quel genre d'objectif tu veux. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui vont ensemble pour faire, dans le fond, de la réalisation. Ça fait que depuis dix ans, bien, j'alterne pour l'alimentaire à faire du premier assistant, des fois faire de la réalisation, des fois faire des contrats de montage, mais de temps plein seulement de la réalisation, ça va faire cinq ans que c'est pratiquement tout ce que je fais dans les métiers de la réalisation. Comment tu as réussi à devenir réalisateur, du coup? Oui. C'est quand même un poste qui est très haut dans la chaîne, qui est souvent, dans les écoles et tout, où on ne t'apprend pas à être réalisateur vraiment. Il y a certaines écoles qui sont un peu plus orientées techniques, d'autres un peu plus artistiques. Alors après, peut-être que tu l'as appris à l'école, c'était ton cursus ou...? C'est dans le cursus, mais je pense que réalisateur, c'est... Comment je pourrais dire? C'est une accumulation de différentes aptitudes. Je pense que tu peux te lancer dans la réalisation directement, mais automatiquement, il y a tellement de différents petits trucs que tu dois apprendre, des trucs aussi simples que connaître beaucoup de styles de musique ou des genres de musique ou des rythmiques musicales qui vont t'aider à mieux réaliser. Comprendre le mouvement, comprendre le jeu d'acteur. Tu n'as pas besoin d'être un acteur, mais tu dois savoir c'est quoi un bon acting ou le style d'acting que je veux. Par exemple, si tu réalises, je ne sais pas, Big Bang Theory ou How I Met Your Mother, bien, le jeu d'acteur, il est bon pour qu'est-ce que c'est. Tu ne voudrais pas le même jeu que, par exemple, un film comme Mother ou, je ne sais pas, The Shining. C'est être capable de prendre différentes aptitudes, différents skills et aller chercher les bons intervenants pour le faire. Parce que souvent, je pense que dans le métier de réalisation, qu'est-ce qu'on pense, c'est que tu n'as pas besoin d'être bon dans tout. Tu as besoin d'être capable rapidement de voir les capacités des gens dans une histoire que tu veux créer. On parle souvent de la vision. Le réalisateur, il a une vision. Il doit l'ensuffler chez les autres. Il doit réussir à le transmettre chez les autres. Et du coup, effectivement, tu dois après avoir confiance dans ces gens-là, savoir où est-ce qu'ils peuvent aller, etc. Et que ces gens-là sont ta vision aussi. Tu sais, si on pense à, disons, Denis Villeneuve, un réalisateur québécois que je pense, on n'a même plus à faire son nom, il va vraiment aller choisir les intervenants qui conviennent au projet. Il est capable de savoir qui est allé chercher, quelle est la bonne musique, quels sont les bons acteurs. Puis ça, je pense que c'est souvent quelque chose qu'on oublie. Puis même, mettons, je te donne ma perspective, puis c'est vraiment hyper subjectif. Je crois même que l'idée de la vision du réalisateur, il y a quelque chose d'un peu erroné là-dedans, que Quentin Tarantino fait ses films, mais qu'est-ce qui serait ses films si tu lui donnais des étudiants de première année collège avec des caméras, puis disons, il y a besoin d'un DOP qui va être capable de choisir la bonne lumière, bien comprendre la lumière qu'il veut, un bon monteur qui comprend la rythmique qu'il cherche. Puis je pense qu'un des trucs les plus importants en tant que réalisateur, c'est de choisir les bons intervenants, les bons membres d'équipe qui vont être autour de toi. Quand tu peux le choisir, parce que des fois, c'est le producteur qui va aller chercher les gens. Parce que nous, en France, on appelle producteur, le producer. C'est la même chose pour nous aussi. Oui, OK. Bon, ben, j'imagine que c'est ça. Des fois, tu as le choix. Des fois, par contre, on te donne une équipe et puis tu vas te débrouiller. Moi, je n'ai jamais été dans la situation où tu es totalement forcé. Il y a tout le temps de discussion parce qu'on s'entend, tu vas dealer avec des gens qui ont tous des égaux, tu sais, des fois plus gros que d'autres. Puis il faut quand même avoir des situations où ces gens-là vont bien travailler ensemble. Donc, je pense qu'un producteur qui force seulement la réalisation à d'avoir travaillé avec des intervenants lui qui a choisi, des fois, ça peut être une erreur parce que tu vas avoir ces gens-là qui vont travailler sur une énorme durée ensemble puis qu'ils doivent cohabiter avec une vision. Tu sais, si le réalisateur veut tel genre de plan puis que le DOP veut absolument tel genre de plan puis qu'ils ne sont pas capables de... Le DOP? Le directeur photo. Director of Photography. Oui, désolé, c'est le même qu'on les appelle. Moi, je suivais, mais c'est vrai que... Ah, moi, tu vois, je suis là. Le directeur photo. Si ces gens-là ne sont pas capables de collaborer ou avoir la même vision, comprendre la même vision créative... C'est un travail de compréhension, de communication, beaucoup. C'est un travail de communication, principalement. Tu sais, souvent qu'on parle de la vision, c'est comment tu es capable d'exprimer tes idées au travers de mots, au travers de shape, au travers de croquis, au travers de références, au travers de son, des fois. Tu sais, on parlait de l'animation, l'autre fois, puis tu parlais d'un réalisateur avec qui tu travailles, qui va beaucoup parler en son. Mais oui, des fois, c'est ça. Tu sais, des fois, tu es comme, je veux que ça sente comme du Beethoven. La personne ne te comprend, puis tu as écouté du Beethoven, tu dis, OK, ouais, c'est une symphonie, c'est big. Non, je veux que ça sonne comme du folk. Je veux que ça soit... Donc, il y a plusieurs façons de s'exprimer, mais en tant que réalisateur, ton outil premier, c'est ton outil de communication. Trouver les bons mots, trouver le bon rythme, et bien livrer cette information-là à tes intervenants, qui, eux aussi, vont avoir un bon skill de communication pour le dispatcher, donner les informations à l'équipe, pour, à la fin, dans le budget que tu as, dans le temps que tu as, avoir le projet qui accroche les spectateurs le plus possible. Tu dirais que c'est ton outil principal, quoi. C'est celui-là. Ouais, ma bouche, puis ma voix, c'est pas mal. Ça sonne bizarre, hein, d'une même. Ma bouche est mon outil principal. Mon bagou. C'est mon bagou. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais yaboué. Oui, principalement, c'est tes mots, c'est ta façon de t'exprimer. OK, très bien. Et dans les autres outils que tu pourrais avoir, ça serait quoi? C'est quoi les outils d'un réalisateur, justement? Bien sûr, selon moi, il faut que tu fasses du montage. Des fois, on va le donner à un autre monteur, mais il faut très bien que tu comprennes la rythmique du montage. Il faut aussi que tu aies une connaissance technique derrière les éléments. Comme, par exemple, je crois qu'un bon réalisateur, il faut que tu comprennes comment les caméras fonctionnent. L'optique. L'optique. Quelle lens choisir. Quelle hauteur choisir. Bien connaître ton langage cinématographique. Ça, c'est probablement un des éléments les plus importants. Puis après ça, dans les outils physiques, il faut que tu saches écrire du scénario un peu juste pour bien comprendre, bien diriger les acteurs, comprendre comment le corps des acteurs fonctionne en fonction de la lumière, qu'ils rentrent bien dans leur lumière, qu'ils sortent bien de leur lumière. Un grand sens du tempo. Je pense qu'on en parlait sur le dernier podcast, mais la vie est un rythme. Tu sais, notre battement de cœur, 365 jours, 24 heures, marcher. Puis il y a beaucoup de ces éléments-là dans la création, la réalisation, que c'est beaucoup une question de rythmique. Donc, en termes d'outils directs, ça va vraiment dépendre de ce que tu fais. Comme, par exemple, si tu es en jeu vidéo, bien c'est bon de savoir être dans les engins, les naviguer, faire du Photoshop. Les engins, les moteurs de jeu. Ah, d'accord. Engines. Oui, excusez-moi, je ne pense pas ça. Les engins. Oui, exactement. Engines, yeah. Le moteur. Les moteurs de jeu, pardonnez-moi. Donc, c'est bien de savoir quand un nouveau jeu commence, bien comment aller dans cet engin-là, ce moteur de jeu, d'aller dans le moteur de jeu puis être pas le meilleur, mais être compétent, pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Connaître Photoshop pour, hey, bien je dois exprimer une idée vite. Bien regarde, j'ai différentes références, comment je peux vite les monter ensemble pour montrer le mood que je veux avoir. Utiliser des logiciels comme Final Draft pour pouvoir vite utiliser, vite sortir des idées de script des fois parce que, bien regarde, on a tourné quelque chose aujourd'hui puis demain on tourne ça puis parce que certaines takes que j'ai faites aujourd'hui, bien ça va influencer le reste, bien je vais être capable de pouvoir changer un petit peu la ligne narrative pour concorder avec qu'est-ce que j'ai envie de faire. Donc, outil physique, c'est peu software, c'est qu'est-ce que tu vas avoir besoin pour le projet. Puis après ça, comme je te dis, ton outil, c'est… Tu as dit quoi? Ah, c'est peu software, c'est pas très logiciel? C'est plus logiciel, C'est plus du logiciel comme je te dirais souvent dans mon cas que d'avoir la caméra sur les poses. C'est comme par exemple, à l'époque, j'ai fait du Steadicam, j'avais une Steadicam à l'époque, j'ai eu mes caméras professionnelles pour pouvoir faire mes trucs, mais c'était vraiment juste pour assouvir mes besoins et couper dans les budgets. Alors, tu sais, c'était pas parce que je voulais être directeur photo ou de quoi, genre. Donc, ton outil premier, c'est vraiment ta tête et tes mots. Alors ça, c'est vraiment intéressant, ça veut dire que c'est souvent le D.O.P. qui serait derrière la caméra. Ça dépend de la grosseur de ton plateau. Tu vois ce que je veux dire? Dépendamment, si tu travailles sur un film comme par exemple, quand je faisais de l'indépendant, tu vas avoir peut-être, tu vas avoir ton DP, tu vas avoir ton premier assistant en caméra, tu vas avoir un deuxième assistant en caméra, si tu as le budget, tu vas t'en chercher un troisième. Souvent, le DP va être cadreur aussi en soi. Quand tu augmentes dans les budgets ou dans le nombre de caméras, des fois, quand tu shootes à deux caméras, ben là, ah, tu vas avoir des cadreurs, les premiers assistants pour faire le focus pooling, s'occuper de la caméra, les deuxièmes pour voir, manage les éléments. Ça dépend aussi de la grosseur du projet. Quand je faisais du vidéoclip, ben, t'as un premier assistant puis t'as ton DP puis let's go, guys, on y va, tu sais, on shoot ça. Puis il y a aussi des DP qui vont vouloir tenir la caméra. Tu sais, on oublie souvent qu'un directeur de photographie, tu sais, je pense même les termes en anglais, je les préfère des fois parce que t'as un film director mais t'as un director of photography. Donc, c'est plein de directeurs ensemble qui s'allient sur une idée puis qui vont vers l'avant ensemble. Donc, moi-même, certains projets, ça m'est arrivé de faire, non, non, mais je sais le shot que je veux puis de prendre la caméra parce que le DP va être comme, ben, tu sais ce que tu veux, tu connais le mouvement que tu veux, ben, vas-y. Des fois, t'as ta vision puis c'est la meilleure façon de l'accomplir, c'est la prendre directement sur toi et tout ça dépend de ton équipe, dépend de ton budget, dépend des délecteurs pour tourner aussi. Ce qu'on voit souvent dans les making-of, les réalisateurs derrière la caméra, il y a ce mythe un peu du, ouais, c'est un visionnaire avec sa caméra, il est capable de faire tout mais en fait, comme tu le dis depuis tout à l'heure, c'est plein de gens et en plus, j'ai l'impression que c'est plus un métier de gestion, finalement, t'es plus à côté à tout encadrer le plus possible que d'être derrière la cam et de cadrer bêtement, bêtement, j'exagère, mais voilà, que de juste cadrer, alors que je dis juste avec des énormes guillemets avec mes doigts, ça c'est un énorme métier. Oui, on les voit nous, on le jure. C'est un très gros métier de savoir. Il y en a quatre et ils font des parenthèses, tout le monde. Je te jette les deux. C'est vrai que savoir composer une image et tout, c'est important mais du coup, effectivement, quand t'es réalisateur, t'as plus une vision d'ensemble que d'être juste derrière l'œil ton. Alors toi, d'ailleurs, c'est vrai ça, ton but au final en tant que réalisateur, ça va être quoi? De rentrer dans la scope qui est prévue au niveau budget ou tu te positionnes où là-dessus? Ça dépend, qu'est-ce que tu fais? Mettons, c'est un film, c'est mon film. Je pense que tous les réalisateurs en bout de ligne veulent faire leur film. Moi, j'ai fait un film il y a des années qui n'était pas totalement le mien, qui était écrit par quelqu'un d'autre donc il y avait à rentrer dans le scope ou de quoi du genre. Je parle vraiment en tant que réalisation un long métrage. Donc oui, tu dois rentrer dans un scope. Si c'est toi qui a écrit le projet et c'est vraiment, tu as une vision beaucoup plus claire ou un pouvoir pour dans le fond faire ton film, bien là, c'est un peu différent. Si on me dit, regarde, tu fais un vidéoclip, il est 30 000 $ le vidéoclip, tu as deux jours de tournage, bien tu veux rentrer dans les deux jours de tournage. Pourquoi tu as 30 000 $, tu as des gens à payer, tu as un temps où ça doit sortir? Donc ça dépend vraiment du budget. Est-ce que tu fais de la pub? Est-ce que c'est une pub sur deux jours? Si c'est une pub pour deux jours, les clients payent combien? Est-ce qu'il y a du VFX après? Est-ce qu'il y a du 3D après? Ce 3D-là, il rentre comment dans le pipeline? Fait que dans la réalité des faits, très peu de réalisateurs ont la chance, par exemple, comme Kubrick, de pouvoir monopoliser un studio comme quand il faisait Shining pour faire, je m'en fous tout le monde, moi je reste tant que je veux. La plupart, je pense dans la réalité moi dans laquelle je suis, que je suis très loin de ce niveau-là. Mais automatiquement, oui, il va falloir que tu rentres dans le budget, il va falloir que tu rentres dans le scope. La réalité, c'est qu'on va tout le temps se dire, well, a shot is better than no shot. Avoir quelque chose d'aujourd'hui, c'est mieux que rien à voir et on va quand même pouvoir modifier des éléments par la suite. Il faut quand même que du coup, tu le gardes en tête, ce budget. Ce n'est pas que le producteur qui s'occupe de l'argent. Toi, il faut quand même que tu sois un petit peu les pieds sur terre et que comment ça se passe quand tu as vraiment envie d'un plan? Tu sais que ça va coûter beaucoup trop cher mais qu'il faut le faire. Il faut le faire parce que c'est le money shot, tu vois, par exemple et qu'en fait, le budget ne le permet pas. Comment ça se passe, cette négociation? Ma philosophie là-dessus, c'est que tu vas te battre aussi loin qu'ils vont te laisser le faire. Je te donne un exemple. Ce n'est pas à moi de penser au budget. Ils me diront quand m'arrêter. Voilà. Ceci dit, c'est qu'à un moment donné, ils vont m'arrêter. Et c'est bien de le savoir. Il ne faut pas non plus se bloquer. Exactement. Moi, je n'ai pas le niveau de faire, ah, tu m'arrêtes. OK, je fous le feu au studio. Non, non. Mais la réalité, c'est qu'en tant que réalisateur, ce n'est pas ma job. Moi, ma job, c'est d'amener la vision le plus loin que je peux, le mieux que je peux et aller captiver l'audience. C'est ça en bout de ligne. Le producteur, lui, il peut penser à l'argent, il peut penser à combien ça coûte sur l'équipe. Moi, en bout de ligne, ce n'est pas que je m'en fous. C'est sa job à lui de m'arrêter. C'est un petit peu un jeu de chase. Tu peux-tu l'avoir? Oui, l'avoir. Puis non, non, non. Ça va être correct au niveau du budget. Oui, oui, ça va être correct. Mais gars, ce n'est pas moi qui m'occupe de cet argent-là en bout de ligne. Ce n'est pas moi qui m'occupe des gens en arrière non plus qui mettent de l'argent dedans. Ce n'est pas ma job. Ma job, c'est d'amener la vision le plus loin que je peux pour captiver les gens. C'est vraiment ça en bout de ligne. Faire vivre aux gens une émotion par rapport à une situation fictive si on pense au cinéma de fiction. Et sinon, c'est du documentaire « Comptez l'histoire des gens du meilleur œil que je peux offrir à cette histoire-là. » Bien sûr. C'est très cool. Tout à l'heure, tu parlais de optique, par exemple. Là, c'est mon côté technique qui ressort. Je me suis posé la question dans le jeu vidéo au niveau des engines, des moteurs de jeu. Tu as vraiment un full contrôle presque physique que tu peux avoir au niveau caméra? Ça dépend. Ça dépend vraiment. Maintenant, avec tout ce qui est les virtual cam, les caméras qui te permettent de plus en plus en tant que réalisateur de tenir un moniteur puis d'être capable de voir dans l'engin qu'est-ce que tu fais pour après ça prendre tes shots toi-même, réduire ou augmenter la vitesse du playback dans les animations que tu es en train de voir. Tu peux. La réalité, c'est que dans le jeu, on parle de pipe et d'équipes qui sont souvent très grandes. C'est pour les studios indépendants, c'est autre chose. Mais moi, les équipes avec lesquelles j'ai travaillé, c'est souvent des grosses équipes. Donc, c'est encore plus important de voir la capacité de ton équipe, voir ce qui est possible puis accepter que plusieurs gens vont travailler sur des scènes différentes puis essayer d'uniformiser dans le fond ce look-là global que les gens vont aller mettre. C'est sûr que quand tu arrives en jeu vidéo, au début, il faut vraiment que tu changes un peu ton idée, par exemple, aux optiques. Tu sais, moi, les premières fois, j'étais comme, yo, ça fait pas comme... Je veux à 50 avec telle ouverture, ce genre de choses et puis tu... Ouais, tu peux faker des trucs. Tu sais, tu peux faker des trucs, mais quand c'est pas de la CG, tu sais, comment je peux dire? Des fois, tu dirais, OK, je veux vraiment que ça aille, je sais pas, le feel d'une kowa anamorphique genre tel look. Ouais. Mais tu sais, des fois, tu fais, non, ils vont te dire, non, non, José, c'est un engin de jeu, OK? On peut te mettre une 50 mm, ça fake ce qu'une 50 mm est, mais t'auras pas nécessairement ce genre de bokeh-là dans l'image. T'auras pas ce genre nécessairement de feel. Mais je pense que c'est pas ça. Je pense qu'en tant que réalisateur non plus, il faut pas tomber dans, comment je pourrais dire, il faut pas tomber dans cette espèce de panneau-là que ces éléments techniques-là sont nécessairement qu'est-ce qui compte ton histoire. Tu sais, je pense que c'est pas, on a vu, un de ceux qui m'a toujours fasciné quand j'étais jeune, c'était Robert Rodriguez quand il a fait El Mariachi avec 7000 piastres, une 16 mm, au Mexique, dans un petit village. Est-ce que c'est le plus grand film de l'histoire de l'humanité? Non, mais combien sont capables de dire j'avais une vision pour rallier du monde qui sont pas acteurs, des gens qui sont pas stunts, faire un film pour 7000 $? Et c'est pas limité avec la technique. Puis justement, à notre époque, qu'est-ce qui est encore plus, un peu déplorable, c'est qu'il y a tellement d'outils techniques puis tout le monde veut comme le dernier cri du dernier truc pensant que c'est ça qui va faire leur film. Une crède, je veux cinq crèdes. Je veux cinq crèdes, huit cas, genre avec des isos pas possibles, puis qu'ils voient dans le noir puis comme, is it really what you need pour ton film? Ou tu serais capable de le faire d'une autre façon? Tu sais, je regardais juste dernièrement, c'était, je pense, dans ABC of Death, genre, tu sais, c'est juste un amalgame de, comment je pourrais dire, une anthologie de court-métrage où ils donnent au réalisateur une lettre. Mettons, je te donne A, puis eux, ils doivent faire un film d'horreur avec A. Toi, je te donne B, 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 tu dois faire un film d'horreur avec B. puis je voyais un truc tourné même, genre, avec du 8 mm qui était juste tellement bien monté, noir et blanc, l'idée était totalement goofy, puis t'es comme, it works, il y aurait eu plus de budget, puis il y aurait commencé à faire des trucs, non, ça serait pas ça, ça serait pas ce film-là. Puis je pense que c'est ça le danger des fois, c'est de tomber dans, puis surtout pour les jeunes, tu sais, t'imaginer, ah, j'ai besoin de tous ces trucs-là, dernier cri, avec ton iPhone, à notre époque, tu peux faire des films, c'est fucking débile. On a un rappeur en France qui disait, Aurelson, si t'as envie de filmer, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Ouais, tu peux faire de la musique, tu peux faire maintenant, je sais pas, ton iPhone, t'as Garage Band, que tu peux produire de la musique dedans, ok, je te dis pas que tu vas avoir la qualité Hollywood, mais si tu regardes des festivals comme Slandem Festival, genre Slandem Festival, moins maintenant, mais t'as plein de trucs vraiment cool qui sortent à chaque année, qui sont faits avec passion, on compte une histoire avant tout. Puis je pense qu'en tant réalisateur, il faut tout le temps comme te rappeler, si j'avais à compter ça sur le bord d'un feu, avec rien, est-ce que ça serait captivant? Ben peut-être si ton histoire est pas assez captivante pour être comptée sur le bord d'un feu, il n'y a pas une red qui va la rendre captivante. Ouais. Tu peux quand même rattraper des choses avec de la mise en scène, mais pas avec du matériel en tout cas, c'est ça que tu veux dire. Des fois, t'as besoin du matériel, t'sais, il faut pas non plus, t'sais, tu veux faire... Une bonne lumière, c'est important, un bon son. Exactement, une bonne lumière, mais t'sais, des fois, une bonne lumière, c'est juste choisir la bonne fenêtre avec la bonne heure de la journée, puis mettre ton acteur comme il faut devant pour avoir un beau négatif feel, puis juste avoir un autre petit kicker à côté, puis... Mais ça dépend qu'est-ce que tu comptes comme histoire, t'sais, si tu me dis, je veux faire le prochain dune de Denis Villeneuve, ben oui, va pas le faire avec ton iPhone, t'sais, je pense que ça marche pas, it's not gonna cut it, ou je veux l'avoir dans le cinéma, OK, c'est quelque chose un peu différent, mais même dans les dernières années, on a vu des films qui sont arrivés dans les cinémas, puis que... Oui, comme tous ces films aussi qui viennent de... comme REC, ou Paranormal Activity, ou tout ça, ces petits films qui d'un coup, tu sais pas pourquoi, enfin si, tu sais pourquoi, c'est quand même bien foutu, mais c'est des tout petits budgets, ils ont pas de caméras de fou et ils arrivent très bien à aller même jusqu'au cinéma, quoi. C'est quoi ton histoire, t'sais, je me rappelle, j'étais allé voir Hardcore Henry, Hardcore Henry, OK, ça donne mal à la tête, fait qu'elle est pas nécessairement voir ce film-là, mais ça avait commencé en concept sur YouTube où il y avait mis, dans le fond, c'était des point of view, comme des first person shooters, mais films, fait que c'était une caméra, c'est un stuntman, et c'est des énormes scènes d'action totalement débiles, c'est juste ça, t'sais, attends-toi pas genre, ah, ce film-là va changer ma philosophie existentielle, non, 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 c'est du monde, il se pète la gueule, mais quand t'arrives pis tu as un film de même qui est un POV, tu peux pas te dire, je veux la dernière Red parce que, non, non, ça veut pas aller sur ton acteur, mais si ça marche, si tu vas chercher, tu devrais toujours aller chercher les outils qui fonctionnent pour l'histoire que tu contes, si ton histoire est une histoire très down to earth pis tu veux que ça feel vrai pis plus véridique, les documentaires font des très beaux documentaires en n'ayant pas vraiment de lumière qui traîne autour d'eux avec des kits de son qui sont beaucoup plus simples, c'est laquelle la réalisatrice qui a fait, pourquoi son nom ça me revient pas, The Eternal, c'est une asiatique, elle fait des films hallucinants pis là c'est comme je vous enverrai des liens passés pis elle là, elle va aller chercher des acteurs qui ne sont pas acteurs, elle va aller chercher des gens, un de ces derniers, c'est un gars qui est vrai, comment on appelle ça, un gars qui fait du rodéo, un vrai gars qui fait du rodéo pis qui s'est blessé me semble en faisant du rodéo et elle fait un film de fiction mais que les gens à l'écran, c'est des vraies personnes pis elle réussit à donner un message qui est hallucinant pis c'est pas au travail de la technique, en bout de ligne on est des humains, on veut connecter avec des émotions, pis on le voit même dans les films à gros déploiements, on veut que Captain America a une histoire émotionnelle que je peux me rattacher, c'est le petit gars qui veut aller à la guerre parce qu'il a un bon cœur pis il veut servir à la guerre, tu sais, c'est juste un super-héros pis il casse des gueules, tu pourras voir toute la technique du monde, ça va pas nécessairement gagner sur l'émotion des spectateurs en bout de ligne. En plus, je n'ai rien à rajouter, Bibi, tu peux enchaîner, moi j'ai pas de... Je trouve ça très beau, c'est effectivement, moi c'est comme ça aussi que je vois la chose, clairement. Bah ouais, ça calme, c'est très beau. Oui, en fait c'est ça, ça te coupe les mots, t'as envie de dire, bah oui. Bah oui, c'est vrai que je pense moi à Woodkid, je crois, qui avait fait un réalisateur français, musicien, tout ça, qui a fait, je pense qu'on mettra dans les notes de l'émission aussi, qui parlait justement de à quel point la contrainte pouvait être aussi moteur créatif pour pouvoir faire ton travail de réalisateur, quoi. Mais c'est vrai que ça fait pas mal écho à tout ça et c'est super intéressant. Et d'ailleurs, toi sur la... je rebondis sur la question du coup, tu parlais beaucoup d'écriture, tu écris aussi, t'es engagé pour écrire, ton rôle de réalisateur il vient avec l'écriture? Maintenant, je suis moins engagé pour écrire parce que présentement le métier que j'ai, t'as des scriptwriters, mais tu vas toujours conseiller un peu à l'écriture. Tu peux un peu modifier comme ça, faire tes... Présentement, ça dépend vraiment des projets, mais par exemple, si tu te fais donner un projet de film entre les mains comme réalisateur, oui, tu vas vraiment avoir un droit de regard sur l'écriture. Moi, tu sais, je suis pas dans le cas où je fais des gros Marvel ou des trucs qui sont des produits, tu sais, comme un truc Disney où ça devient plus serré, mais t'as toujours le droit à ta discussion sur l'écriture. J'irais même aussi loin qu'un bon réalisateur donne un droit d'écriture du dialogue à tes acteurs. Tu sais, quand tu commences à bloquer ta scène avec les acteurs puis ta pratique puis les commences à dire des trucs puis tu te rends compte non, c'est pas exactement ça. Ça ne somme pas bien, oui. Ouais, tu sais, il n'y a rien de plus fou en tant qu'un réalisateur d'arriver à faire « Hey man, j'ai tout ce que j'ai besoin, moi. » Dire à ton acteur, t'en veux-tu une ? Qu'est-ce que tu ferais que je n'ai pas fait puis que je n'ai pas pensé ? Des fois, la réalisation, c'est ça, savoir juste choisir exactement la bonne personne puis qu'il te donne quelque chose que tu es comme « Holy shit ! » Je n'aurais pas pensé à ça parce que ton acteur, il vit le personnage. C'est ça que je veux dire, c'est que tu as tellement d'intervenants qui deviennent à vraiment comprendre le langage. Si tu as bien communiqué, ils viennent à comprendre le langage de qu'est-ce que tu veux. Tu sais, quand tu fais du cinéma, par exemple, 60-65 % de ta job de réalisateur, c'est choisir les bons acteurs, choisir le bon DP, choisir le bon directeur artistique, choisir le bon monteur, choisir les bons lieux de tournage avec eux autres. C'est principalement ça. Après ça, c'est un scénario solide, man. Things just happen. Tu vois la magie se produire, ça doit être facile. C'est débile, c'est absolument fou, je te jure. Puis c'est des moments comme mémorables des fois de juste faire « Fuck yeah, man, j'ai choisi ces gens-là qui sont tellement des... » Ça marche tellement bien. Ouais. Des personnes qui sont tellement bonnes à qu'est-ce qu'ils font qu'on n'aurait pas pu y arriver en n'ayant pas choisi ces intervenants-là. Tu sais, même en mocap, tu sais, des fois, t'arrives avec un scénario puis t'as ta scène puis OK, ben c'est ça que la prod elle veut. Puis là, tu le mets à jouer avec les acteurs puis il y a des trucs que tu découvres. C'est plus le storyboard, c'est plus ça. Ça dépend vraiment des projets. Est-ce que t'es un projet full mocap où là, c'est un jeu où ça va être super snappy puis c'est fait beaucoup plus qu'e-frame? Ça dépend vraiment de ce que tu crées comme produit. Parce que là, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de live action mais c'est la grosse différence avec le jeu vidéo, je pense, et même l'animation. C'est que là, tu ne choisis pas vraiment tes acteurs. Ils sont modélisés, ils sont déjà là et il faut que tu composes avec ce que tout le département créatif a fourni. Et c'est là où ça doit être très différent. Tu peux un peu moins, justement, je pense, enfin tu me dis, si je me trompe, mais tu peux un peu moins te reposer, entre guillemets, te reposer, mais te dire que là, l'acteur, il va te sortir quelque chose. Alors, le doubleur peut-être, mais je pense, là, par exemple, sur le jeu sur lequel on est en train de travailler, il y a forcément des moments où tu es là, bon, mon personnage, c'est ça quoi. Et justement, tu dois diriger là des animateurs, c'est tes acteurs en fait, un peu. Totalement. Mais ça dépend, tu sais, pour le jeu sur lequel on travaille, parce que moi, on travaille sur le même jeu en même temps, c'est quand même, ah non, c'est Néo, c'est ça? Oui. Excusez-moi, vous n'avez rien entendu. C'est correct. Attends, recommencez-vous ça, vous le couperez, c'est vrai. Vous l'avez là. Fait que moi et Néo, présentement, on travaille sur le même jeu. Puis ça, c'est un cas particulier, justement, où oui, on peut aider comme consultant sur certains éléments qu'on veut, on peut, comment je pourrais dire, challenge certaines lignes de dialogue, des fois, des éléments pour améliorer, mais c'est un énorme pipeline. Il y a plein de gens qui ont collaboré là-dedans. Donc, automatiquement, toi, tu vas créer avec les éléments que tu as. Puis comme tu disais tantôt, Bibi, oui, tu dis-le avec les contraintes. Puis il n'y a rien de mauvais à dire avec les contraintes. Même des fois, ça te donne des idées créatives que tu n'aurais pas pensées parce que d'autres gens ont créé des trucs cools. Par contre, si on fait un jeu comme des jeux précédents que j'ai fait qui sont full mocap, oui, on va caster les acteurs. On ne va pas avoir le modèle à la fin. Il n'est pas quelque chose, nous, qu'on va totalement choisir. Des fois, on va concilier. On va dire, ça pourrait être cool. Trois quarts du temps, jamais. Même, je dirais 90 %. Mais dans la réalité des faits, on va aller choisir avec l'équipe ces acteurs-là qu'on veut, ces voix-là qui bougent de cette façon-là. Et ça, ça transparaît quand même dans le mocap. Puis quand tu as ça qui transparaît avec les animateurs par-dessus qui rajoutent leurs pattes puis qui rajoutent leur style, c'est ça qui donne l'effet super intéressant des jeux vidéo. Je reviens maintenant à God of War. God of War, je ne sais pas, c'est quoi, c'est Chris Judge son nom? Oui. L'acteur qui fait la voix, c'est ça, Chris. Il n'est vraiment pas du tout le même gabarit. Non. C'est un monsieur costaud, mais c'est vraiment ce grand blague bien à l'armoire à glace, tu vois, qui est assez éloigné quand même de Kratos. Mais si tu te dis, souvent, ce n'est pas lui. Souvent, c'est Rick Jacobus. C'est le stuntman qui fait les stunts. C'est vrai? Ben oui, bien sûr. Tu sais, même là, c'est une combinaison. Même si on voit Captain America, quelle quantité il fait vraiment dans les scènes de combat? Mais c'est ça que je veux dire. Donc, même les films, un personnage dans un film d'action, disons, c'est la collaboration de plein de personnes. C'est vrai. C'est le costume qu'ils ont décidé de faire ou costume en lien avec la direction artistique. C'est le stunt qui s'est entraîné avec l'acteur pour que les deux, ça se titche bien ensemble et qu'il y ait des beaux mouvements qui vont ensemble. C'est quel angle le DOP a décidé de mettre là-dessus. Tu sais, c'est comme le fameux Hasta la vista, baby. Est-ce qu'il appartient à Arnold Schwarzenegger? Est-ce qu'il appartient au writer? Ou il appartient aux deux? That's what a character is. Il se l'est approprié, en fait, finalement. Ou il y aurait eu, c'est le personnage. Et le personnage, une histoire, au cinéma ou en jeu, c'est la collaboration créative de plein de gens ensemble. Fait que le métier de réalisation comme ça, c'est ça. C'est vraiment faire une espèce d'effet tunnel pour que tout le monde arrive à la même porte à la fin. Puis qu'une fois qu'il ouvre la porte et le spectateur regarde par la fenêtre, c'est au travers de la même fenêtre qu'il regarde. Mais tout ce tunnel-là, tous les murs, tout le plancher, tout le plafond qu'il a mené à ce tunnel-là pour ouvrir la porte et montrer ça au spectateur, wow, c'est toute l'équipe qui crée ça en réalité. Donc pour toi, tu pourrais voir quelqu'un qui vient du live aller dans le jeu vidéo ou inversement. Je parle d'un réalisateur. Totalement. C'est le même métier avec différentes contraintes, mais c'est le même métier quand même. Je crois qu'en bout de ligne, c'est compter des histoires. C'est sûr qu'il va falloir que tu t'habites aux contraintes, tu te adaptes aux contraintes, mais maintenant, avec Unreal Engine et des trucs comme ça, tu vois de plus en plus de réalisateurs qui viennent de l'univers du cinéma, mais ils commencent à découvrir les engins. Ben là, ils veulent faire ça en real time. Fait que là, Guilherme Teltoro va, ou je ne sais pas s'il l'a déjà fait, mais il va probablement mettre la même année dans du jeu vidéo. Je ne serais pas surpris. Je ne sais plus s'il a fait du jeu. Alors, il en a fait un partenariat avec Hideo Kojima sur Silent Hill, il me semble. C'est possible. Il est acteur à l'intérieur du jeu Death Stranding de Hideo Kojima, mais je ne crois pas qu'il ait participé à la réalisation directe du jeu Death Stranding. Non, mais il doit clairement avoir fait, oh, you know, Hideo, ça, ça serait cool. Oh, that's a good idea. Ça, oui. Je pense qu'en tant réalisateur, il faut que tu aies cette espèce de côté-là réceptif d'écouter les idées et sélectionner les idées. Vraiment, il n'y a rien de pire que moi, j'ai déjà travaillé avec tes réalisateurs. Non, non, mais c'est ça ma vision. C'est le même, je le vois. Des fois, surtout quand je suis le premier assistant, tu fais comme, oh, toi, tu passes à côté d'idées qui sont vraiment merveilleuses. tu le vois. parce que leur égo est arrivé et a fait comme, non, mais c'est mon idée. Ta job de réalisateur, c'est prendre des idées de tout le monde, les sélectionner et faire, qu'est-ce qui crée l'idée la plus convaincante pour le public? Puis, je pense que les bons réalisateurs, c'est là. Pardon, vas-y. Non, vas-y, C'est compliqué des fois, justement, tu as plusieurs choix et tu sens que celui-là, il n'est pas forcément, ce n'est pas forcément le bon choix et en même temps, toi, tu n'arrives pas de toute façon à faire le shot que tu as envie de faire. Ce moment-là où d'un coup, tu dis, il y a bien une bonne idée quand même, là-dedans, ce n'est pas possible. Est-ce que ça t'est arrivé des fois de te dire, est-ce que je dois m'arrêter deux secondes, prendre une heure ou deux et me dire, attends, il y a peut-être un truc que je n'ai pas bien compris ou je n'ai pas vu. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Oui, je comprends ce que je veux dire. Certainement. Des fois, tu t'arrêtes et je pense qu'en tant que réalisateur, des fois, c'est correct de faire, je ne sais pas. Je ne sais pas, laisse-moi y penser. Je pense. Je vais penser la soirée dessus. Bon, pas OK quand tu es dans une journée de tournage et que tu l'ailles ou on l'essaye. Si on l'a, on va voir ce que ça donne. Ah, ce n'est pas exactement ça mais ça fait naître cette idée-là. Allons un peu plus là. Puis, à un moment donné, tu le trouves. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup le procédé de répétition. Tu sais, tu trouves beaucoup d'éléments là-dedans. Tu découvres tes acteurs. Tu trouves des choses que tu n'aurais pas nécessairement pensées tout seul. Tu découvres ton équipe aussi. Tu découvres ton équipe puis il n'y a rien comme essayé. Tu sais, si tu penses à des réalisateurs comme David Fincher, man, il va te faire un nombre de takes hallucinant parce que tu sais que pendant ces takes-là, il découvre des nouvelles choses puis ça donne des nouvelles idées puis ça donne un nouveau ton puis finalement, cette line-là ne veut plus dire la même chose mais si on s'essayait une version comme ça puis après, ton devoir, c'est d'avoir ces options-là et sélectionner. La même affaire que quand des idées sont lancées. Fait que tu crées des idées puis après ça, tu sélectionnes puis au montage, tu décides qu'est-ce qui fonctionne ensemble. Puis des fois, tu vas tourner une scène complète. Tu vas passer deux jours à faire une scène puis là, tu la mets dans le film et tu dis, well, ça brise le flow. Là, tu l'as tourné dans la scène, ça brise le flow. Des fois, tu as ton film, tu dis, dans le jeu aussi, ça t'arrive ça? Oui, dans le jeu, ça nous est arrivé des voix de juste faire, il manque un beat, il manque quelque chose ou modifier l'intro d'une scène parce que là, dans le jeu, dans le gameplay, tel élément on a changé. Là, il faut le prendre en compte. On ne fait pas, non, non, mais regarde la scène, c'est de même qu'on l'écrit puis too bad. Oui, mais le personnage, il est mort. Non, non, il va être dans ma scène. Même s'il est mort, j'en ai rien à foutre. Fait que oui, automatiquement, tu n'as pas le choix de t'adapter. Même en jeu vidéo, ce n'est pas rare justement qu'il faut revoir certains éléments parce que ça évolue énormément puis penser qu'un jeu vidéo couvre beaucoup d'heures. Ce n'est pas comme faire un film de deux heures ou un film d'une heure et demie. Ces jeux-là évoluent justement à cause de plein d'intervenants qui vont dedans. Fait qu'automatiquement, il faut que tu ailles l'esprit vif puis l'esprit ouvert aux changements puis vite pouvoir faire les bons changements puis les faire fonctionner dans l'histoire. C'est ce que j'allais dire, c'est que là, tu disais un truc de itérer, répétition et tout, c'est quand tu as le temps mais quand tu n'as pas le temps, comment tu tranges toi? Des fois, ça peut être de totalement couper des moments. Des fois, c'est mieux d'avoir des moments qui ne sont pas là que d'avoir des moments qui sont confus ou qui amènent des questions chez les spectateurs et des fois, il faut juste faire « this is what it's gonna be ». Surtout dans l'industrie du jeu vidéo, on travaille avec des deadlines serrés on travaille avec des budgets, on travaille avec des humains aussi. Ce qui veut dire que des fois, c'est juste c'est sur ça qu'on s'est entendu puis c'est ça qu'on va faire fonctionner. Puis la réalité, c'est que, tu sais, moi, en jeu vidéo, j'ai une philosophie un peu 80-20. 80 doit être exactement ce qu'on veut, un 10% doit être « pretty good » puis un autre 10% qu'on est comme « yeah, fair enough ». Tu sais, puis je pense que si tu y vas comme ça, tout ne va pas être égal puis c'est correct en soi puis je pense que justement, qu'est-ce qui fait un 90+, c'est quand là, c'est 90-10 puis un 95+, bien c'est 95-5. Tu sais, pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement, on parle en jeu vidéo, on parle de notes métacritiques qui sont un peu l'étalon du jeu vidéo et avoir 80, c'est des notes sur 100, donc 80, 85, 90, 95 et souvent, aller à 80, ce n'est pas trop dur. Par contre, gratter les 5, 10, 15 derniers points, c'est un peu bête dit comme ça, on a l'impression que c'est des chiffres, voilà, mais c'est une réalité aussi quand même de, bon, le jeu a été poussé à une certaine qualité. Donc, quand tu dis ça, voilà, c'est juste pour rappeler le truc pour ceux qui connaissent pas. Moi, je ne connaissais pas, je suis bien content que tu l'aies dit. Tu vas se faire entendre, de la production, dire ça, ça, on veut notre 90 plus. OK, d'accord, c'est cool. Puis, tu sais, comme tu dis, le 80, ce n'est pas quelque chose d'hyper difficile à aller chercher. Tout le monde, tu sais, le 100 grâces, c'est genre 95 plus. Si tu fais 95 plus, tu peux le dire à ta femme pendant deux ans puis elle n'a rien le droit de dire. Au bout de deux ans, elle va dire, OK, tu te calmes avec ton 95 plus. C'est masterpiece, quoi. Ouais, tu sais, c'est pas grave. C'est pas beaucoup, tu sais, puis il y a beaucoup d'indie qui atteignent ces notes-là. Je pense même que les jeux indépendants. Ah oui, les indépendants. Parce que souvent, c'est des tout petites équipes puis hey, c'est tellement facile de conserver une vision avec une petite équipe. Tu sais, t'es 10 dans un studio, t'as pas à faire un email de comme, OK, tout le monde, la vision a changé sur le personnage puis tout, tu te lèves, OK, tout le monde, meeting live, OK, sur le board, c'est ça qu'on va faire puis c'est facile d'allier tout le monde sur le même point, la même vision. Pour les plus gros studios aussi, tu sais, je mentirais pas en jeu vidéo, il y a beaucoup de nos joueurs qui sont durs avec les jeux. Tu sais, les jeux, c'est particulièrement une industrie où les gens entendent leurs jeux puis c'est presque comme si tu leur devais quelque chose des fois. Des fois même, ça peut être assez, ça peut être assez violent les joueurs par rapport à un jeu. Tu sais, moi, je suis jamais allé en ligne pour, comment je pourrais dire, je peux-tu dire le mot chier? Oui, pour chier, sur un jeu, j'en vois aucunement l'intérêt, mais c'est quand même un public qui demande beaucoup. Il y a un prix aussi, acheter un jeu, ça coûte cher. Oui, mais tu sais, t'es-tu déjà allé au cinéma, cinéma, tu y vas pour deux, disons que c'est 15$ par personne, 30$, tu viens d'acheter un popcorn, le pot pour les 20$, t'as eu un divertissement de deux heures, plus ton ticket de métro. Jeux, tu peux avoir 150 heures sur 89$ canadien, c'est quand même... Je pense que mentalement, c'est ce qui fait ce truc, c'est que t'as quand même l'impression d'avoir lâché un gros billet d'un coup et ça t'engage humainement. Le droit de rentrer, le droit d'entrée coûte cher. Oui, donc humainement, t'as ce réflexe un peu de dire, bon, pour 10€, un film de merde, ok, pour 50€, et c'est injuste, je trouve, comme vous venez de dire, mais je pense que c'est en grande partie aussi pour ça, que les gens sont un peu virulents là-dessus. Oui, mais bon, c'est vrai que, bon, bref. On s'entend qu'il tombe tout le temps en rabais quelques mois plus tard, si tu veux jouer direct. Pour moi, c'est un peu l'argument, je suis allé voir au cinéma où je l'ai vu à la télévision deux ans plus tard. Tu sais, fait que je me dis, si vraiment le prix d'entrée, qu'est-ce qui fait serrer les dents, attends un petit peu, il y en a plein des jeux, il ne va pas disparaître dans un an, ce jeu-là. je n'ai aucune honte à le dire et il y a beaucoup de jeux où moi, je sais que, ah ouais, celui-là, je le garde à l'œil, mais peut-être pour plus tard. Ah, c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes ou des jeux où j'ai un stand-by, ça va être bien, je vais passer un bon moment et puis on y va. Mais c'est clair que c'est ça. D'ailleurs, c'est intéressant parce que tu disais que sur les indie, sur les jeux indie, tu peux avoir une vision plus globale. Moi, j'ai du mal à me rendre compte comment, en tant que réalisateur, tu sais, tout début, tu disais, il y a un rythme à garder, il y a une musicalité, un truc comme ça. Comment tu peux garder sur des gros projets comme ça, justement une vision ou enfin, pas une vision, mais garder en tête le rythme global du truc alors que vous êtes sur du macro souvent, sur de la shot à travailler. Qui se mélange avec du gameplay en plus. Qui se mélange avec du gameplay. Un autre rythme. Ouais, ça, tu fais vraiment confiance à beaucoup d'interventions. Tu sais, la réalité en jeu vidéo, en tant que réalisateur cinématique, ton scope est beaucoup plus petit que par exemple un scope de gameplay. Fait que tu t'attends que les gens, le creative director, les game directors ont fait leur devoir de bien savoir où leur cinématique se place. Bien savoir la rythmique qu'ils cherchent. Tu deviens, comment je peux dire, dans ce cadre-là, eux deviennent les gens communicateurs qui te donnent l'info et tu deviens le communicateur à leur équipe. La réalité, c'est qu'en jeu vidéo, tu n'es pas un réalisateur comme en cinéma où c'est pas mal, il y a le producteur où tu toies puis après ça, c'est pas mal toi. En jeu vidéo, réalisateur cinématique, tu as plein de gens sur toi, tu vas avoir leur producteur à eux, le game director, leur creative director, leur directeur artistique, leur directeur d'animation. Après ça, tu vas avoir ta production cinématique, ton producteur ou ta productrice à toi. Puis après ça, il y a toi, il va avoir les cordeaux de ton équipe. Après ça, il y a la tech. Il y a juste des voix. Je veux faire ça, tu n'auras pas ça clavier. Je veux faire ça, mais tu n'auras pas ça, c'est juste pas ça que tu vas avoir. Fait que des fois, c'est juste être capable de bon, est-ce que j'ai bien compris la vision? Puis des fois, ça va t'arriver, j'ai pas bien compris la vision. Puis là, tu joues au jeu puis tu vas, oh, OK, ça se fitte là, à ce moment-là. Puis des fois, c'est toi-même qui vas le voir faire, oh, attends, comment la cinématique va se fiter là-dedans? Puis eux autres vont faire, oh, aussi les cinématiques, comme je le répète en jeu vidéo, tout autant que j'ai connu les cinématiques, c'est pas ça le premier point. Les gens, à moins que tu joues à un jeu comme des jeux de Quantic Dream, des jeux purement narratifs, c'est moi, je joue à un jeu. Tu sais, je suis un énorme fan de Dark Souls puis tu sais, it's the game first. Je veux que le jeu soit bon même si tu disais, il y a les plus belles cinématiques au monde là-dedans. C'est comme, si le jeu est pas le fun, j'en ai rien à foutre de tes cinématiques. Les cinématiques sont là pour ajouter. Tu sais, les cinématiques, c'est comme je dis souvent. C'est une récompense presque. Ouais, c'est une récompense. Je sais que ça me fait penser au Final Fantasy. Ben oui. Les Final Fantasy, il y a 20 ans, c'était vraiment la cinématique, c'était, oh, trop bien. C'est le produit, Diablo 2, man. Les Diablo, genre, tu finissais un acte puis là comme, oh, j'ai une cinématique. Oh, c'est trop hot. Les Warcraft, ben oui. Puis tu sais, puis tu as exactement raison, c'est, ça doit être une récompense pour le joueur, ça doit être un super bon dessert après un repas copieux puis un repas de qualité. Fait que tu sais, en jeu vidéo, c'est, qu'est-ce qui prime en premier? C'est le gameplay. ça, c'est clair. Je pense que même être un réalisateur, je serais, ouais, mais moi, ma cinématique, si ta cinématique ne répond pas au gameplay, man, elle ne marche pas. Même si elle était belle, puis elle a l'air belle dans un défilé YouTube de cinématiques, ça ne marche pas. Ça, pour tous les départements, c'est-à-dire qu'en réalisation, c'est sûr, mais pour tout, l'animation, moi, j'ai appris à la dure que, oui, mon coco, ton anime, elle peut être belle comme tu veux, on s'en fout, ce qu'on veut, c'est que le feeling au gameplay soit bon. Et c'est pour tout le monde, en fait, c'est ça, tout est orienté vers le gameplay et c'est ce que j'allais te dire, j'allais rebondir sur ça, c'est qu'il y a une différenciation à faire entre la cinématique in-game, qu'on appelle in-game et les cinématiques Square Enix pour du Final Fantasy, peut-être, c'est ça ? Oui, sauf que là, c'est un peu différent parce que, je dirais, c'est comme Blizzard, par exemple, ils font tout eux-mêmes, mais ils ont quand même des cinématiques full CG qui sont beaucoup plus de l'animation. En Pologne, là, ils font des super cinématiques promotionnelles. Peut-être, ouais, je ne sais plus. C'est pas en gris, ça ? Je ne sais plus. En tout cas, c'est ça, c'est la différence surtout à faire entre la cinématique in-game ou comme tu disais tout à l'heure, tu vas être contraint par le moteur. Il y a des gens qui vont te dire, ah bah oui, mais tu ne peux pas cadrer là, mon gars, parce que là, on n'a pas prévu le décor, en fait. Notre jeu, il est vu dans tel axe, tu ne peux pas retourner et faire tous les plans que tu veux. Et c'est contrairement à une cinématique comme par exemple les grosses cinématiques de Blizzard à chaque fois qu'un World of Warcraft arrive ou un Overwatch. Tout d'un coup, là, ils font ce qu'ils veulent, ils créent un monde entier comme on fait en film d'animation classique et là, tu fais ce que tu veux. Puis encore, est-ce que ta cinématique va jouer en real time ou est-ce que ta cinématique va être un vidéo ? Oui, oui. Là, tu peux te permettre de la comp, tu peux te permettre des trucs. Puis même, quand tu dis, il n'y a pas de décor de ce côté-là, des fois, c'est la tête de cochon, mais tu veux un bel angle. Je l'ai mis, ma caméra là, puis là, par là avec les gens du level art, tu peux-tu me rajouter quelque chose là puis tu te rends compte, ben ouais. Puis là, on te rajoute ça, oui, puis ça, ça va être hors foyer, ça va être en arrière, mon point de foyer va être là, il est là le focus. Ah, ben ça passe. Fait que des fois aussi, c'est d'avoir l'idée de consultation puis être capable de parler avec ces gens-là puis faire comme, oui, on peut le faire comme ça, mais peut-être, c'est pas coûteux de le faire autrement. Je pense que j'ai une question bête, c'est quoi le point de foyer ? Ouais, vous n'utilisez pas tant ça, je m'en rends compte ici. C'est le focus. C'est le centre de l'intérêt, quoi. Exactement. Là où tu vas mettre ta dope. Si je pense, je pense que c'est le point de convergence direct quand on l'utilise dans le fond ou dans le glass, dans le verre, ça rentrait sur une caméra puis le point de convergence que ça va aller donner directement sur le sensor ou la pellicule. Don't quote me on it, je ne suis pas un directeur photo, mais je pense que c'est de là que ça vient. OK. Fait que c'est vraiment où est ton focus, où est la netteté dans ton image. Le point de focus. Exactement. C'est ça. Fait que, tu sais, tu fais un rack focus, ben là, tu vas avoir un déplacement de ce point de focus dans ton image. Fait que des fois, c'est juste des astuces comme ça, le genre, oui, mais ça ne sera pas beau. Oui, mais hey, si c'est blur en arrière. Ah ben oui, ben voilà, ça passe. Comme on le fait des fois au cinéma, tu sais, des fois, tu regardais des backgrounds, ça serait net, c'est pas si beau, mais une fois que tu as une belle 50 mm ou une 85 mm avec une ouverture 1.4, 1.8, puis là, oh, c'est tout beau puis c'est tout dreamy, ben ça passe. Tu sais. C'est un truc que moi, j'ai remarqué, tu vois, je regardais, je reviens sur cette histoire de cinématiques, notamment les focus et tout, c'est des choses, il faut que le moteur puisse le faire en fait, quand tu parles du temps réel. Et en fait, il y a souvent une réflexion, notamment des joueurs qui sont virulents sur Twitter et tout, de dire, oh, les cinématiques, elles sont dégueulasses. Ben oui, mais parce que comme tu l'as dit, en fait, si c'est une vidéo précalculée, ça va être beaucoup plus facile de faire ce que tu veux que d'être contraint à utiliser en fait ce qui est déjà utilisé dans le gameplay en fait, donc le même personnage, donc le même modeling, le même rig, la même lumière, faire tout, en fait, tout ce qui est, voilà, et c'est là où on va différencier d'ailleurs très distinctement les cinématiques in-game et les cinématiques précalculées justement et c'est pour ça que souvent dans les jeux, vous avez plein de cinématiques qui ne sont pas forcément d'une qualité incroyable parce qu'en fait, il y a des limitations. Si ton jeu, il sort sur une Switch, tu n'attends pas à avoir du avatar à l'écran. Assurément, ben oui. Elle ne pourra pas l'afficher parce qu'elle doit l'afficher la console, elle doit le mettre. Mais même, c'est ça que je te dis, tu sais, ces commentaires arrivent là, c'est que l'histoire n'arrive pas au niveau. Oui, c'est... Tu sais, je pensais à des films des années 80 où les effets spéciaux n'étaient pas si débiles. Rien à foutre, man. L'histoire est bonne. C'est cool. Ça marche. Pour moi, je pense à Terminator 2. C'est encore bon. C'est encore bon. Tu regardes ce film-là, c'est un bon film d'action. Puis tu regardes les effets spéciaux à cette heure, c'est vieillot, les animatroniques ne sont pas si pisses, des vieux effets CGI. Ré-regarder Jurassic Park, le premier, man. Il est incroyable. Il est incroyable. Même pour notre époque, les dinosaures sont fous. Fait que je pense que c'est là l'erreur. C'est quelqu'un qui fait, ah, mais c'était pas incroyable au niveau technique, visuel. C'est là que je pense qu'on se goure. Qu'en réalité, une bonne histoire, c'est une bonne histoire. Je vais redire la même affaire, si tu peux pas le compter autour d'un feu puis avoir un intérêt de ton public, c'est peut-être pas une bonne histoire. La preuve, le nombre de romans qu'on prend puis qu'on remet à l'image des bons romans, puis qu'on fait, oh, c'est une bonne histoire, ça marche. Tu sais, des fois non, mais c'est à débattre. Et ça, d'ailleurs, quand tu fais, quand tu check les choses, quand tu regardes, est-ce que ça t'arrive parfois de reprendre vraiment tout en haut et de te dire, je vais regarder toute la cinématique entière ou est-ce que tu travailles à la cinématique ou est-ce que tu travailles à la shot tout le temps? Comment tu fais pour prendre du recul un peu sur le projet, voir la continuité, ce genre de choses? Tu regardes ta continuité. La continuité, mais c'est à différents moments puis c'est à différents niveaux. Malheureusement, comme les projets avancent avec différents milestones, si je peux dire. Il y a différents éléments qui vont être faits à différents moments. Fait que le jeu ne va pas être prêt que toi, tu arrives en cinématique puis tous les environnements sont prêts, tous les personnages sont prêts, tous les scripts sont prêts, tous les... Donc, tu vas commencer beaucoup que ça va être par cinématique. Puis là, tu construis petit à petit, mais à un certain moment, tu dois commencer à voir l'ensemble de ce que tu es en train de faire pour réaliser est-ce que c'est cohérent. Tu sais, comme je te disais, tu vas avoir plusieurs intervenants si j'ai un animateur sur une cinématique, un autre animateur sur une autre cinématique et un autre animateur sur une troisième cinématique. Tu dois vraiment éviter de regarder la cohérence que, oh, Néo, lui, il anime comme ça. Bibi, lui, il anime comme ça. Oh, là, on a comme un peu un mismatch dans le feeling. Puis des fois, moi, tu sais, ça m'est arrivé, des fois, à un moment donné, juste faire, tu vas voir un animateur junior puis tu fais, oh, c'est quoi la lens? C'est une 28.4. Non, 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 Il n'y aura pas de .4 à côté d'une lens. Excuse-moi, moi, je viens de la réalité du cinéma. Je sais que tu peux le faire, mais non. Notre kit de lens, ça va être ça, ça, ça et ça. Puis là, il te regarde et me, oui. Parce que si j'étais sur un plateau, je désignerais un film avec une idée qui a un set d'objectifs qui donne le ton à notre film. Puis très rapidement, il faut que tu regardes l'ensemble de tes trucs pour être sûr qu'est-ce qu'il y a une cohérence. C'est sûr que là, si tu es dans une petite boîte indépendante, bien là, ça va être tout le même gars qui fait tes cinématiques, tout le même animateur. Oui, bien sûr. Quand tu es dans un gros pipe, bien là, tu dois t'assurer d'avoir ça. Fait que très vite, puis très vite, c'est beaucoup, beaucoup de procédés d'itérations. Fait que si je tourne la mocap, bien tu tournes ta mocap puis là, tu vas avoir ton solve it qui sont les caméras on set qui ont été trackées avec les petits markers de façon que tu puisses traduire ces caméras-là après ça, aussi dans tes scènes motion builder ou dans les engins. Puis là, tu vas juste avoir des petites popettes grises puis des layouts gris puis des petits bonhommes pas très beaux. Puis là, tu n'as pas encore de facial. Ah, puis là, les mains ne marchent pas encore. OK, fait que là, tu commences à monter ça puis la redmique fonctionne-tu? OK, là, on a de quoi de cohérent? Oh, à un moment donné, tu as des trucs qui arrivent. Oh, wow, le layout. Ah, c'est cool, mais là, tu n'as pas encore de lumière. Oh, là, j'ai ce personnage-là, je n'ai pas celui-là. Ah, là, j'ai plein de personnages puis de crowd en arrière, des personnages extra. Ah, les autres, c'est des petits bonhommes là de pot de cheveux, mais ce n'est pas grave. OK, bien, on comprend. OK, on a le mouvement. À un moment donné, les lumières commencent à rentrer là-dedans. OK, non, il y a de la profondeur. OK, non, il y a de la perspective. OK, là, on fait une passe vieux. Fait que c'est un procédé qui est très... Tu sais, ce n'est pas comme au cinéma où, mettons, tu filmes des vrais humains, tu n'as pas trop de green screen, tu n'as pas trop d'effet puis, c'est là, rapidement, tu peux voir tes choix, sont-tu les bons? En jeu vidéo, des fois, tu es comme, oh, OK, c'est ça qui a l'air le décor. On l'avait tourné pensant que c'est ça, mais ils ont tourné finalement dans le level art de tel élément. Peut-être qu'on devrait tourner notre scène comme ça. Ah, non, on ne peut pas parce que c'est un open world puis le joueur peut rentrer parce que ce n'est pas super beau commencer par là. Tu sais, fait que c'est, fait que c'est beaucoup d'idérations, mais rapidement, il faut que tu regardes ton bout à bout puis tu saches, bon, c'est quoi le style global qu'on donne à ces cutscenes-là. Et il faut être prêt, du coup, c'est comme tu dis là, contrairement à l'animation, il faut être prêt à, oui, tu as fait toute une séquence, mais dans trois semaines, une fois qu'on aura mis tous les autres éléments, ça va peut-être bouger, quoi. Cervement. Il faut mettre ton égo de côté et dire, OK, ça va. C'est même pas une question d'égo, c'est une question d'œil, en fait, de dire, oui, il va falloir changer pour le bien du projet. Même, je te dirais, je pense, un des meilleurs trucs dans le jeu vidéo, c'est dès le départ, tu mets ton égo de côté puis tu le fais pour le jeu. Qu'est-ce qui est là pour le jeu? Puis moi, c'est toujours les gens, les game directors, les directeurs artistiques que j'ai préféré travailler avec. C'est que s'ils regardent quelque chose qu'ils ont fait, c'est parce que tu fais des trucs ensemble puis des fois, c'est pas ton erreur, c'est pas l'erreur de l'autre, c'est ensemble, on a fait les mauvais choix. Puis là, il faut faire les bons choix pour le jeu. Puis les gens avec qui j'ai le moins aimé travailler en jeu vidéo, c'est les gens que c'est leur égo. Ils ont voulu faire ça puis ils vont se débattre puis tout le monde va être comme, ça marche pas. Un peu comme un publicitaire qui croit tout comprendre dans la 3D et qui va dire, non, non, mais moi, je veux ça, 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 ça. Un peu plus à gauche, un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Panne en haut, panne en bas, panne en avant, panne en arrière. C'est pas ça, mais écoute, whatever, le prochain Scorsese, man, I get it. Le meilleur, moi, souvent, même quand je faisais de la pub, c'était de leur montrer leur truc. Tu veux ça, tu leur montres, ah, ça a l'air de ça, ouais, mais attends, moi, je t'offrirais ça. Ah, ouais, ça look good, c'est ça, let me work. De moi, tes idées, moi, je les interprète. Alors, sur le, sur le, je pense qu'on arrive bientôt vers la fin de l'émission. je pose une, ouais, ça va vite. Moi, je parle beaucoup, c'est trop bien. c'est super bien, ça va super vite, c'est super agréable. Allez, je pose deux petites dernières questions. Ouais, ouais, non, mais on a le temps, tu peux y aller, c'est juste... J'ai une question un peu technique et une question un peu plus globale. Question technique, est-ce que ça se fait des Lens Bible, ce genre de choses ? Lens Bible. Une Bible de Lens à utiliser pour le show ? Ah, une Bible de lentilles. Moi, je ne l'ai jamais faite directement, ça va plus comme en discussion avec... Cette BOP. Ben, en jeu... Là, tu parles en film ou en jeu vidéo ? Les deux. Ouais. En film, on ne va pas faire une Bible, mais on va aller dans les tests caméras où on va aller tester l'équipement. Puis souvent, tu sais, par exemple, tu vas à un rental house, un lieu de location, on va avoir deux, trois caméras, puis là, on va être comme, bon, on hésite entre ça, 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 ou peut-être certains shots, ça sera avec celle-là, si celle-là voit mieux le soir. OK, voici le kit de Lens, d'objectif qu'on veut essayer. Fait que oui. Des fois, on va vraiment faire, OK, ben, on va chercher tel type d'anamorphique. OK, on choisit ce range-là. Dans le fond, c'est différent d'anamorphique-là. On les essaye, on regarde. Des fois, on va faire venir des acteurs pour regarder, oh, on a un petit plus le look de celle-là. Certaines Lens vont avoir, comment je peux dire, quand tu vas racfocus, tout cas de genre, vont avoir un effet un peu différent. Ils ne traitent pas la lumière toutes de la même façon. Tu sais, même souvent, on va s'imaginer les gens comme, oh, une red, tout cas de genre, c'est quoi le caillou que tu mets en avant? On dit souvent caillou, nous autres au Québec. C'est quoi l'objectif que tu mets en avant? Parce que là, tu vas voir du monde, ah, mais ça ne donne pas qu'est-ce que je pense. Ouais, mais c'est ça. Pourquoi? Parce que c'est là que la lumière, elle rentre et elle va aller frapper le sensor. Fait que, moi, je n'ai jamais fait un lens bible, mais en cinéma, oui, on a fait des sélections d'objectifs qu'on sait que c'est ça qu'on va utiliser principalement sur la prod, sauf à quelques mouvements différents. En jeu vidéo, jusqu'à maintenant, moi, je n'ai pas travaillé avec des directeurs photo en jeu vidéo. Souvent, ça va être le superviseur d'animation ou les leads d'animation qui vont comme, avec le réalisateur, rétablir un peu ce langage-là qu'on va chercher. Puis après ça, comment je pourrais dire, partager l'information avec l'équipe d'animateurs. Mais un lens bible comme tel, non, mais ça pourrait être une bonne idée. Tu pourrais devenir le Jésus de la lens bible. le créateur, l'initiateur. Déjà, rien que les limitations dont on parlait tout à l'heure font que, un petit peu, effectivement, ça serait cool de l'avoir en avance, mais de toute manière, en jeu vidéo, tu ne peux pas non plus aller dans tous les sens, tous les sens. Tu ne peux pas te dire tout d'un coup, je fais un fisheye là parce que c'est cool. Oui, mais enfin bon, le fisheye, il te montre tout le décor derrière. Donc, souvent aussi, c'est ça aussi qui a tendance à un peu fermer les possibilités aussi, je pense. Oui, ça n'a pas l'air exactement non plus des vrais objectifs. Même à chaque fois, si les gens en 3D me disent « Oui, mais c'est comme... » Mais tu sais, ça dépend, par exemple. Moi, je n'ai pas travaillé en gros CGI comme des affaires comme par exemple Toy Story 4 puis Toy Story 4 avait fait un travail d'objectif qui était hallucinant, qui était tellement beau. Puis ça, je pense qu'on va le voir de plus en plus. Tu sais, je pense que là, ça commence de plus en plus à avoir la mentalité de ramener ça dans les univers 3D. C'est vraiment donner un feel proche de la réalité On a passé l'étape du « Oh, trop bien, on peut faire tout et n'importe quoi en 3D. » On revient à quelque chose de « Bon, OK, c'est bien d'avoir des caméras qui volent partout. De mettre du 28,4 dans la laine. » Même animé sur les deux. Oui, aussi. Tu sais, animé sur les deux, à un moment donné, on aurait dit que ça avait disparu, ça venait de l'animation 2D puis là, puis à un moment donné, bam, tu revois ça avec des trucs comme Spider-Verse puis là, Puss in Boots 2, le Chapoté 2 qui fait ça dans leur moment d'action puis là, t'es comme « Looks fucking great. » Puis je m'en rappelle, j'étais à sa mère et ma copine, t'es comme « Qu'est-ce qui arrive dans les moments d'animation? C'est tellement cool. J'ai l'impression de stop motion. » Puis je te dis « Ben oui, c'est animé sur les deux. C'est stop motion le fort parce que c'est cheaper. » Tu sais pas ce que je veux dire. Je pense que bientôt, on va arriver à cette petite marge-là où on va vouloir de plus en plus ramener un peu de réalité dans le fictif, emmener un peu de fictif dans la réalité qui toujours, c'est pour l'émotion. Donner de l'émotion au spectateur. On en revient toujours. C'est juste un bout de l'air. Le client final, c'est la personne qui va regarder. C'est ce qu'elle vit. C'est ça. Et justement, sur l'autre question qui était un peu plus globale, peut-être même orientée un peu plus cinéma, le job de réalisateur, moi j'ai l'image de... On fait les shoots, on récupère tout et après, on va au banc de montage. Est-ce que c'est des choses où tu regardes constamment le banc de montage ou pas? Comment ça se passe? On va faire ce qu'on appelle les dailies. Oui. Fait que tu sais, tu as tourné quelque chose une journée, le lendemain ou le soir ou dépendamment, tu vas regarder qu'est-ce que tu as tourné. Fait que tu commences déjà à penser à qu'est-ce que tu vas faire. Puis souvent, quand tu fais ton découpage technique, tu sais, un shot breakdown puis tout ça, puis que tu commences vraiment à étoffer. Dans le fond, comment je vais avoir mon histoire? Tu as déjà une idée du découpage dans ta tête. Je pense que c'était David Lynch qui avait une super belle métaphore là-dessus puis il disait, tu sais, faire un film, c'est comme si tu te faisais donner des photos, mais dans un ordre un peu découpé des fois. Est-ce que tu ne tournes pas tout dans le même ordre, dans l'ordre du film? Oui, mais je veux dire, même pendant que tu commences à le conceptualiser, tu as une image. Puis là, tu es comme, oh, tu as une autre image puis tu sais que ça fait partie comme du même rêve, du même élément. Puis là, on est, oh, tu as d'autres images et ces images-là te donnent qu'est-ce que c'est dans le milieu. Des fois, c'est ça. Mais après ça, moi, je suis monteur, alors j'adore essayer des trucs au montage. Je crois même que c'est essentiel. Je crois que, je veux juste te dire, c'est exactement le même que j'ai imaginé puis c'est seulement ça que je vais faire. Bien, c'est comme c'est que j'y vais. Je pense même que ça peut être une erreur pour trouver qu'est-ce qui fait fonctionner ton film. Je pense que c'était le premier Star Wars. Quand ils l'ont regardé, je parle de A New Hope, je pense que c'est 4 ou quelque chose comme ça maintenant. Quand ils l'ont regardé, c'était un fiasco. Puis c'est, je pense, un monteur dans la salle qui a fait, non, 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 c'est pas un fiasco. Donnez-moi le footage. Donnez-moi le matériel. Je vais le remonter. Puis ça a fait le film qu'on connaît maintenant parce qu'il s'est juste dit c'est juste pas dans le bon ordre. C'est juste pas la bonne rythmique. Donc moi, c'est un combiné des deux. Tu peux le faire en jeu vidéo, ça? Dépendamment de la timeline que tu as. Tu sais, parce que la réalité, c'est qu'assez tôt, comme il y a beaucoup d'intervenants en jeu vidéo, une fois que tu as locké tes scènes au niveau des cadrages puis des timings, bien là, tu as beaucoup d'autres gens, d'intervenants qui vont sauter là-dessus. Les gens de VFX, les gens de Lumière. Des fois, tu peux te le permettre quand ça fonctionne pas. tu peux te le permettre quand c'est en vidéo puis le procédé. Les autres intervenants n'ont pas commencé à travailler dessus ou ils ont commencé à travailler dessus puis ça affecte pas vraiment leur travail parce que tu vas te chopper les plans puis les remettre ensemble. Mais en real time, ça peut être, tu peux, mais ça va probablement mettre d'autres gens dans la bara. C'est plus coûteux, quoi. C'est plus coûteux, ouais. Je veux bien, poser la petite dernière, ça vous va ? Ah bah vas-y, on termine là-dessus. Pour ouvrir un petit peu, oula, désolé, c'est pas moi, c'est la chaise. Il a fait des parenthèses avec ses doigts, vous avez peut-être pas vu, la chaise. C'est pas moi, c'est la chaise. Non, non, mais voilà, pour ouvrir un petit peu, bon, bah voilà, maintenant que t'as fait tout ça et que le projet, il sort, comment tu vis ce moment après ? Après, une fois que le projet, il est terminé, est-ce que toi, ça y est, c'est terminé, ton travail, il est fini, tu regardes plus, même personnellement, je pense qu'il y a plein de façons de vivre ça, mais toi, t'as tendance à, allez, vas-y, je vais au prochain projet, est-ce que tu t'as déjà, ça fait déjà trois mois que tu penses à un nouveau truc, tu vois, et que t'as qu'une hâte, c'est de vouloir aller sur le nouveau truc ? Ou est-ce que tu regardes encore pendant, voilà, le jeu qui sort, le retour des gens, à quoi ça ressemble sur une PS4, sur une PS5, sur un ordinateur, sur une Switch, sur un machin ? Ça serait de mentir qu'on n'est pas curieux par rapport à ce qu'on a créé, fait que c'est sûr que, moi, je vais regarder la réponse des gens puis les commentaires des gens pour savoir comment mieux faire dans les prochains, est-ce qu'on a frappé à la bonne place ? Ceci dit, j'ai jamais été quelqu'un qui va se torturer avec ces trucs-là. Je crois que quand t'as créé une pièce artistique de n'importe quel genre, une fois que tu la lances dans le monde, elle appartient au public qu'elle voit. Je pense que c'est ça, la réalité. Je pense que quand je veux des réalisateurs débattre des idées qu'il y avait puis que les gens auraient dû comprendre ça, bien, ils l'ont pas compris, bien, c'est ça. C'est que t'as pas fait quelque chose qui est allé les captiver puis les chercher là-dessus. Donc, je suis pas le type à me torturer avec ces éléments-là, mais ça serait mentir puis je crois que presque tout le monde qui le dit, c'est comme non, moi, je regarde pas du tout. Je pense qu'ils mentent un peu parce que quand même, quand tu travailles, bien, quand tu travailles deux ans, deux ans et demi, un an et demi sur un projet, va pas me faire croire que du jour au lendemain, tu l'oublies. Ben oui, c'est un accomplissement. Ben non, puis c'est un accomplissement puis comme, tu sais, on fait beaucoup de choses dans la vie pour être validé, se valider soi-même face à soi-même, être validé par les autres créateurs, être, tu sais, fait que pour moi, c'est pas maladif, c'est pas le genre de truc que je vais me torturer avec ou même qui vont changer mon mood, mais je crois que c'est le genre de truc desquels on peut vraiment apprendre puis il faut pas passer non plus à côté de cette opportunité-là d'apprendre du public. Des fois, le public va te sortir des trucs super intéressants que t'avais peut-être trop les oeillères puis t'as pas vu certaines opportunités que peut-être tu vas pouvoir rattraper sur les prochains projets. C'est presque ta dernière équipe. Pardon? C'est presque la dernière équipe en plus, en fait, qui participe sans le vouloir. Le spectateur fait partie du projet. Sans eux, il n'y a aucune raison de faire quoi que ce soit. Il n'y a rien de plus triste que de faire un film que personne ne verra jamais, faire une chanson que personne ne verra jamais. Il y en a peut-être que c'est ça qu'ils veulent, mais moi, je crée des choses pour faire vivre des émotions aux gens ou divertir purement les gens. Alors, ils sont tout aussi importants dans le process que les créateurs qui l'ont fait. OK. C'est très beau. Très bien. Une belle finalisation. Je pense qu'on va pouvoir finir là-dessus. Tu nous enverras les références, tout ça dont on parlait. Oui, certainement. Je les ai notées en cours de route. On ne les enverra pas. Bon, parfait. On mettra tout ça dans l'émission. Désolé pour la réalisatrice. C'est Chloé quelque chose. Je ne sais pas. Elle est vraiment excellente. Si vous voulez voir du cinéma qui est différent, qu'est-ce qui se fait présentement. Tiens, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Si tu devais donner deux, trois grosses références pour toi que tu conseillerais aux gens. C'est tough, man. Il n'y a pas de moment hardisson parce que le doc n'est pas là, mais c'est ma question. Deux, trois références. Dans quel genre? Quel genre de film? Ce n'est pas la même affaire. Si tu me demandes des films d'action, des films de Kung Fu ou du Soul Play chinois ou tu me demandes des films plus expérimentaux où je trouve même cette question-là excessivement difficile à répondre. C'est un peu comme quel genre de musique tu aimes? Ça dépend de ce que je fais. Je n'écoute pas du métal sur la toilette, disons. Tu vois ce que je veux dire? Mais mettons dans les auteurs que j'aime. J'irais probablement plus par des auteurs. J'aime souvent qu'est-ce que Darren Aronofsky fait. Je trouve souvent qu'il y a une belle sensibilité. Denis Villeneuve, je trouve que c'est quelqu'un qui est capable de compter des histoires de plusieurs façons de se rendre. David Fincher me parle aussi souvent beaucoup. Dans l'animation, il y a Miyazaki qui m'a rendu tellement heureux dans mon enfance. Si je vais dans la littérature d'horreur, Junji Ito, je trouve que c'est superbe. Qu'est-ce qu'il fait? J'adore. Parce qu'il me rappelle Lovecraft que j'aime beaucoup, mais Junji Ito, vu que tu as le visuel avec. Fait que c'est vraiment, pour moi, c'est une question excessivement difficile à répondre. Mais il y a des films que je ne me lasse pas nécessairement de voir. Peut-être que je pourrais vous faire une petite liste, mais pour moi, même je trouve ça terrifiant quand quelqu'un arrive et me dit « Ah, moi, c'est ça, mon top 5 des films des meilleurs que j'ai vus de ma vie. » Puis je suis comme, ben là, ça dépend. « T'es-tu avec tes enfants ou t'es pas avec tes enfants? » Parce qu'il y en a que c'est pas évident. Fait que je pense que c'est vraiment une question de mood. Puis même des films ou des séries, j'ai commencé à un moment donné et fait « Ah, là, t'es dans le bon mood puis t'es comme « Wow, j'allais passer à côté de ça. » Il y a besoin d'un contexte parfois. Oui, totalement. Mettons un Nicholas Wending Refn, t'es pas toujours dans les moods pour voir ses films. Il y en a qui sont, selon moi, qui pètent un peu plus haut que le trou, mais qui ont des idées « Gaspard Noé », c'est pas tout que j'aime de Gaspard Noé, mais il a fait des affaires intéressantes. « Enter the Void », si tu parles de films psychédéliques, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait des films psychédéliques aussi denses qu'« Enter the Void ». Est-ce que j'écouterais « Enter the Void » 100 fois dans ma vie? Absolument pas. Une fois par année, non, mais de faire comme si ce film-là n'avait pas sa place dans l'œuvre collective humaine, c'est pas mal ça. Ben, super. Merci beaucoup, Joseph. C'était cool. Merci, Néo. Merci, Bibi. C'est une fois de m'avoir invité. Une deuxième émission tout aussi qualitative que la première. C'est clair. Écoutez, on vous fait à tous des gros bisous et puis si jamais vous avez envie d'un peu de rab, on va se faire un petit CGBS. Si on a le temps, on va s'en faire un petit. Il sera petit, celui-là. Ouais, allez, ça marche. Merci beaucoup. A bientôt. Merci. Salut les Bipèdes. Bye bye.